Une visite surprise du ministre Lanchard de la Défense Paul Kofi Kofi sur l'autoroute du Nord pour constater la présence effective des hommes à leur poste une semaine seulement après leur installation et aussi s'assurer du respect des instructions à être données par leur supérieur hiérarchique. Pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Kwaku Kwasi Gervais, après la période de sensibilisation, l'heure est désormais à la répression, ce qui explique la présence d'officiers de la gendarmerie à la tête des différents postes de contrôle radar ainsi que celles des motards. Prêts à prendre en chasse, quiconque refuserait désormais d'obtempérer aux éjections des agents en service. Ce dispositif qui est mis en place est composé des éléments de l'OSER, donc ce sont des professionnels qui, à côté des gendarmes, font leur travail et qui expliquent aux usagers et les sensibilisent en même temps que la répression. Comme je l'ai dit, c'est une répression qui doit se faire sans état d'âme. Plus de cadeaux donc pour les vitesses excessives, les surcharges et autres punais usés. En somme, les véhicules dont l'état constitue un véritable danger sur nos routes, le résultat de l'application sans état d'âme d'un nouvel consigne, c'est que le taux d'accident de la circulation sur l'autoroute du Nord a considérablement baissé en l'espace d'une semaine. Quand le président avait inauguré le tronçon, il avait été faire des démonstrations pour voir un dispositif électronique de contrôle. Mais ce dispositif n'était pas encore mis en place. Nous ne pouvons pas tolérer l'accroissement des accidents sans rien faire. Le commandant sur l'âge de la mairie, avec notre accord, a mis en place ce dispositif depuis le 1er février. Nous étions environ à la taux de 5 accidents en moyenne jour, avec 2 accidents mortels. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un accident jour. Ça veut dire qu'en une semaine, les résultats sont impressionnants, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous allons poursuivre cet effort jusqu'à ce que l'ensemble des dispositifs soient mis en place. Et parce que la mission sur le terrain doit aller à son terme, Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a saisi l'occasion pour éjorter encore une fois les usagers de la route à la prudence et encourager l'ensemble des personnels en service aux différents postes de contrôle radar.